Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une petite vidéo un petit peu insolite. Aujourd'hui je pense que le titre vous a un petit peu titillé, la miniature également. Aujourd'hui je vais vous présenter non pas des éditions françaises, non pas des éditions japonaises, non pas des éditions allemandes, mais une édition, on va dire collector, je sais pas comment la décrire, c'est une édition spéciale qui a été mise en place en Italie, oui vous avez bien entendu l'Italie, pour les trois mangas principaux de Mashima que sont Rave, Fairy Tail et Eden Zero. Des couvertures spéciales ont été créées pour les trois premiers volumes, enfin pour les tout premiers volumes de chacun des mangas, qui va former une espèce de fresque. C'est super stylé, j'ai pas la raison pour laquelle ces volumes ont été créés, pour quelle raison ? Mais l'hypothèse que j'ai et de ce que j'ai pu comprendre, alors j'en suis absolument pas certain, ça serait pour l'annonce de Dédroc qui a été annoncée en Italie, puisque oui dans un des pays, je crois c'est l'Allemagne ou autre, dans certains pays Dédroc a déjà été annoncé, et pour l'occasion ils auraient donc fait ces couvertures spéciales, limitées, en édition limitée collector. Vous pouvez certainement toujours les trouver sur internet, je vous glisserai peut-être un petit lien dans la description, pour pouvoir vous les procurer, c'est assez facile, je les ai, j'ai les trois. Donc pour commencer avec Rave, nous avons Haru, évidemment, donc on est chez l'éditeur Star Comics, donc je vous ai dit, en Italie tout simplement. Le deuxième c'est Fairy Tail, donc on voit notre Shia Natsu, bien sûr je vous le disais, et ensuite je vous montrerai, j'essaierai en tout cas de vous montrer comment ça forme la fresque, et le troisième c'est Eden Zero avec Shiki. Vous voyez c'est archi stylé, donc tout est en italien évidemment, mais c'est pas pour ça qu'on achète ces éditions là, c'est principalement pour la collecte, pour le côté vitrine du truc, ça forme une affiche en fait, et c'est très sympa, donc déjà Primo commençons par vous montrer, alors je vais essayer de les prendre en main pour faire la fresque, je vous cache pas que ça va être un peu compliqué, mais normalement je devrais m'en sortir. Normalement ça forme une fresque, ça forme une fresque. Vous voyez normalement l'épée de Haru se complète avec Natsu, et puis on voit le Shiki évidemment qui est juste derrière, on voit en fait la tenue juste derrière Natsu qui se complète, donc ça forme une fresque complète, et franchement c'est stylé, c'est très très stylé, j'aime beaucoup. Bon il n'y a pas d'illustration derrière, sauf peut-être avec Rave où on a le plou juste derrière, les tranches, bon c'est classique, franchement. C'est le premier tome de Rave en fait, c'est littéralement le premier tome de Rave, donc niveau papier franchement il s'en sort plutôt bien, niveau papier il s'en sort plutôt bien, c'est plutôt joli, franchement. Bon ça va pas forcément me redonner envie de relire Rave, puisque de toute façon tout est en italien, donc je m'en fous un peu, tout simplement, de revoir Rave dans cet état-là. Mais, mais, pour le côté collection, pour le côté ça peut finir dans le décor et faire joli, pour un collectionneur de goodies lié à Mashima, puisque je vois beaucoup d'entre vous avoir sur les réseaux sociaux, les tomes en japonais, les éditions collector japonaises, les couvertures alternatives, etc. Donc je trouve que c'est un bon compromis, si on n'a pas pu avoir certaines de ces couvertures collector, d'avoir cette fresque avec Haru, Natsu et Shiki. Alors c'est peut-être plus parlant si je mets surtout ces deux-là, si je mets Shiki et Haru, enfin Natsu et Haru, parce qu'on voit bien le feu de Natsu qui vient compléter, vous voyez, ça fait franchement joli, avec le feu de Natsu et l'épée, et puis on a le Shiki qui vient juste à côté, mais tenir les trois en main c'est impossible. C'est très joli, c'est franchement très joli, je vous conseille de vous sauter sur l'occasion, puisque c'est en limité, je ne sais pas pour combien de temps encore ça sera disponible, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Voilà, c'était la petite vidéo insolite rapidos, je vous laisse tranquille, merci à tous, rendez-vous très vite pour la découverte de nouveaux produits, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais attendez-la au tournant. Merci à tous, à la prochaine, ciao, bye.